Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Dolana Medium. Alors aujourd'hui je vais vous faire votre tirage sentimental de ce jeudi 30 novembre 2023, bien évidemment et comme toujours avec monsieur la métiste love. Allons-y, c'est parti mon kiki, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et bien moi oui, tout va bien, en tous les cas j'espère que vous, vous allez tous et toutes bien. Oh, on nous parle d'une invitation, invitation amoureuse, bien évidemment, parce que je vous parle de sentimental, ça va être une invitation amoureuse. Je vous souhaite en tous les cas. Bon oui, comme je le disais, j'espère que vous avez tous et toutes bien, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc on va regarder ce qui va se passer pour cette journée de ce jeudi 30 novembre 2023. Je vous fais comme d'habitude un tirage du destin. Donc tirage du destin, c'est pour tout le monde, bien évidemment. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Et après je décortique pour chaque situation. Allez, on y va. Oh, on nous parle de tromperie. Et bien alors, est-ce qu'on vous a trompé ? Est-ce que vous avez peur à la tromperie ? Pour certains, méfiance concernant une tromperie. Allez, on va regarder tout ça. Si ça ressort, on verra bien, de toute façon. Allez, jeudi 30 novembre 2023. Monsieur l'amétiste love. Bon, on ressort cette carte d'invitation. Là, j'ai l'impression, pour certains et certaines, il va y avoir une invitation. Mais là, j'ai la décision, j'ai le choix. Alors, est-ce que pour certains et certaines, vous êtes dans une situation où vous avez connu une personne et qui reviendrait, parce que si je remets, parce que la câble de la tromperie, si elle est tombée, ce n'est pas pour rien. Est-ce que justement, il y aurait quelqu'un qui reviendrait vers vous ? Alors là, je parlerai plutôt pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, mais avec un ex qui n'a pas été facile, qui vous a peut-être malheureusement trompé. Et là, le fait que cet homme ou cette femme reviennent, il y a une invitation. Et là, il y a des décisions à prendre. Soit vous y allez, vous n'y allez pas. Qu'est-ce qu'on a derrière, de toute façon ? On a un coup de chance quand même que cet homme ou cette femme reviennent. Mais vous voyez, on nous parle de secret. Pour d'autres, on peut nous parler aussi, pour une triangulaire, vous êtes avec cette personne avec qui vous êtes en secret dans cette relation. Et cet homme ou cette femme trompent, malheureusement. Enfin, quand je dis malheureusement, bien évidemment, parce que je compatis par rapport à la personne de l'autre côté. Et est-ce que ça vous perturbe, ça, cette relation ? Vous voyez, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, mes amis célibataires, cette couple, elle peut vous parler. Vous avez une... Vous avez... Vous êtes... Il y a une... Comment je vais dire ? Une personne, là, qui vient vers vous. Il me semblait qu'il y avait une carte qui était... Il me semblait, hein. Je crois que oui. Attendez, on va faire ça. Oui. Non, elle est là. Pourtant, on vous dit qu'il y a un amour véritable. Et la personne, elle a été trompée. La personne que vous allez rencontrer. Et peut-être que, justement, où c'est vous, dans votre passé. Et vous avez peur, en fait, hein. Vous voyez ? Vous avez des décisions à prendre. Mais pourtant, là, on vous dit bien qu'avec cette nouvelle personne, ou ce retour de l'ex, ou quoi que ce soit, il y a vraiment des sentiments. Il y a vraiment un engagement. Il y a vraiment de l'amour véritable. Bon, bah écoutez. Allez, on y va. On va regarder pour tout le monde, bien évidemment, après. Mais on va faire d'abord le tirage du destin. 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On nous parle d'émotions. On nous parle de la lune. Donc, la lune, c'est l'émotion positive, l'émotion négative. On est dans cette émotion. Donc, voilà. Et on vous demande, avec cette carte, d'être à l'écoute de vous-même. D'accord ? Donc, ça, c'est cool. Donc, là, on vous demande vraiment de vous écouter. Vous voyez ? Peut-être ça aussi, ses choix, ses décisions. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je m'écoute à moi-même ? Est-ce que, voilà. Et là, la lune vous conseille de vous écouter. De peut-être plus vous écouter. Vous avez peut-être plus pensé dans vos relations précédentes. Enfin, dans vos précédentes relations. Vous avez peut-être plus pensé à l'autre qu'à vous-même. D'accord ? Il y a ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ? On nous parle de coquetterie. On nous parle de superficialité. On nous parle de non-dialogue, de non-communication. Et on nous parle de pause. Pause par rapport à quoi ? Par rapport, comme je vous l'ai dit, à des relations, une relation toxique que vous avez vécue. Et vous avez besoin de ce temps de pause parce qu'on voit que vous êtes dans cette émotion. Vous êtes, on va dire, encore fragile. Vous voyez ? On nous parle de sagesse. Mais on vous dit que vous allez évoluer. Évoluer par rapport à quoi ? Par rapport aux blessures. Vous voyez ? Après, on a le traumatisme de l'abandon, de la trahison, du rejet, etc. Etc. Alors, mes cartes étaient comme ça. Ouais, c'était ça. Donc, voili, voilou. Alors, en dominant, on a quoi ? Vous les voyez toutes ? Voilà. On a quoi ? Vous voyez, on vous dit non. Moi, j'ai l'impression que là, pour tout le monde, vous êtes en train de cogiter, là. Vous êtes en train, comme on avait eu cette carte de sagesse, parce que vous avez souffert dans le passé. Ok. Donc là, on vous dit, pour l'instant, je reste à ma position, je suis en mode pause, j'observe, j'analyse. Mais regardez, grâce avec ce temps, alors vous avez eu le temps de grandir, de prendre en maturité, vous avez eu le déclic. Il va y avoir un déclic. Alors, est-ce que c'est cette nouvelle rencontre qui va vous faire ce déclic ? Est-ce que, justement, c'est le temps de vous adapter, de vous remettre bien dans votre domaine sentimental, avec vous-même, de vous remettre bien, d'où cette émotion ? Donc là, il va y avoir le déclic. Vous voyez, on vous dit, parfait, on vous dit bien que vous allez redevenir maître de votre vie. Ça, c'est cool. On a quoi ? Redevenir maître de votre vie concernant des relations instables ou d'une relation instable que vous avez vécue. Ok. On nous parle que vous êtes là, enfin prêt à refonder une famille ou à fonder une famille, mais cette personne ou cet homme ou cette femme que vous avez rencontrée, vous avez rencontré, lui ou elle veut avec vous. Donc, c'est grâce peut-être à cette personne qu'il ou elle va vous amener à ce déclic. D'accord ? On nous parle dans les trois mois ou dans les mois à venir avant les trois mois qu'il y a quelque chose qui fait que. On nous parle que cet homme ou cette femme que vous avez rencontrée est fidèle, loyale et intègre, dans un sens, tant mieux, vous voyez, par rapport à la tromperie. Donc là, je vous dis sincèrement, soit c'est un homme qui a été trompé ou une femme qui a été trompée dans le passé. D'accord ? Lui, on voit bien que lui ou elle, il y a la fidélité, il y a la loyauté. Soit c'est vous également, vous allez rencontrer enfin quelqu'un de fidèle, de loyale, mais pas quelqu'un qui vous trompera. D'accord ? On nous parle d'un balance scorpion sagittaire, on nous parle de lâcher prise. Alors, c'est peut-être ça aussi, le fait de rencontrer la bonne personne, c'est peut-être ça aussi qui vous tracasse. Vous avez peur que cet homme ou cette femme vous trompe. On nous parle donc d'un signe de la balance scorpion sagittaire ou ascendant, c'est peut-être vous également, mais on nous parle de lâcher prise. On vous dit oui avec cet homme ou cette femme, ok ? Alors, vous voyez, elle est ressortie, cette carte. On l'avait fait tomber et elle est ressortie. On nous parle d'attente. Vous allez prendre votre temps, pour moi, avec cet homme ou cette femme. Vous voyez ? Vous allez prendre votre temps, l'attente, le timing, donc chaque chose en son temps. Et on vous dit qu'avec cet homme ou cette femme, vous lui manquerez et il ou elle va vous manquer. En fait, comme je vous ai dit, vous allez rencontrer quelqu'un, vous venez de rencontrer quelqu'un, mais vous avez besoin de mode pause. Vous voyez ? Vous avez besoin de prendre votre temps, d'analyser, d'écortiquer cette personne. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, on vous dit non, mais c'est vous qui vous dites non, d'accord ? Parce que là, on a le non et là, on a le oui. Donc, il vaut mieux avoir le non au départ et terminer en beauté avec le oui. Donc là, au départ, vous n'êtes pas prête peut-être d'habiter chez cette personne, de lui dire je t'aime. Vous n'êtes pas prête de fonder une famille. Mais on voit qu'en décortiquant, en avançant dans votre tirage, dans la vie, avec cet homme ou cette femme, vous allez avoir le déclic. Cet homme ou cette femme va vous permettre d'avoir ce déclic, de vous dire aussi que cet homme ou cette femme, qu'il y a des gens. Et de vous dire aussi, et la vie va vous montrer qu'il y a encore des gens sérieux sur cette terre. Et on vous dit oui avec lui. Il ou elle, quand vous allez vouloir au départ chacun chez soi, vous allez lui manquer. Et inversement, il ou elle vous manquera. Donc là, il y a vraiment quelque chose où les choses vont se décanter. Et on vous dit bien que cet homme ou cette femme est fidèle par rapport aux précédentes relations qu'il y avait eu de la tromperie. Ou ça peut être lui ou elle, ou il ou elle a été trompé. Mais on vous dit que cet homme ou cette femme est fidèle. D'accord ? Donc ça, c'est cool. Allez, go ! Pourquoi ? N'importe quoi, j'allais arrêter. Mais n'importe... Ah mais moi, ça ne va pas. Ah mais moi, je suis prête à reprendre un autre jeu. Non mais n'importe quoi, la merveille. Allez, on décortique avec les célibataires. N'importe quoi. Allez, on y va. Célibataire pour ce jeudi 30 novembre 2023. Waouh ! Regardez, on a un amour véritable. Je vous ai dit, cet homme ou cette femme, vous allez le kiffer, vous allez le lover. On nous parle d'un signe du cancer lion vierge. Soit c'est vous, soit c'est lui, soit c'est elle. Et on vous dit qu'avec lui ou avec elle, il y aura vraiment une atmosphère chaleureuse. Vous allez vraiment vous sentir bien avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Allez, tirage en croix, hop, 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 la mer au lait, Anna. On a quoi ? On a un peu de doute. Ça rejoint ce que je vous ai dit dans votre tirage du destin et pour tout le monde. Là, mes amis célibataires, il y a cet amour véritable, mais il y a le doute. Bon, qui n'en a pas, vous me direz. Bon, là, on vous demande de vous libérer du passé. Voyez, certes, vous avez souffert, certes, vous avez morflé pour certains et certaines, mais on vous dit zen. Allez, on continue. Voyez, regardez, il y a le coup de foudre, ça parle tout seul. Il y a un lien karmique. Allez, hop, on continue. Plaisir charnel, crac, crac, boum, badaboom. Et on vous dit oui. Voyez, magnifique. Vous, mes amis célibataires, on vous demande juste de vous libérer du passé. Vous allez prendre votre temps. Cet homme ou cette femme que vous avez rencontré va vous laisser le temps. Mais peut-être pas trop, parce que vous allez voir, vous allez tellement vous sentir bien. Même vos doutes, on a quoi derrière ? Voyez, cet homme ou cette femme plaît aux femmes, plaît aux hommes, bien habillé. Voyez, et lui ou elle a aussi eu des épreuves. D'accord ? On peut nous parler d'un signe du capricorne verso poisson. Et on vous dit bien, voyez, quand vous allez, mes amis célibataires, alors pas vivre ensemble parce que vous, peut-être pour l'instant, ce n'est pas possible parce qu'il y a ce processus-là de travail à faire qui est en train de se faire. Mais grâce à ce coup de foudre, ça va complètement changer. Parce que regardez, une fois qu'il va, il ou elle va repartir chez lui ou chez elle, vous attendez déjà son retour. Voyez, regardez, vous attendez déjà l'invitation. Donc, tranquillou, tranquillou. Magnifique tirage, pour vous, mes amis célibataires. C'est ça qui est cool. Allez, on y va pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Allez, on y va. Jeudi 30 novembre 2023, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Voyez, regardez. On nous parle de vous, mon consultant, ma consultante, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, ou votre partenaire masculin ou féminin que vous venez de rencontrer. On nous parle de loyauté, de fidélité et d'intégration. Donc là, c'est quelqu'un d'intègre. Lui ou elle, ou vous. Mais en tous les cas, tous les deux, c'est plutôt positif. Enfin, j'en ai une qui s'est retournée. On a les choses qui vont bouger. On a le déménagement. Donc là, il y aura peut-être des projets. Vous êtes peut-être en phase de discussion, de vivre chacun ensemble. Allez, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, on va voir si ça va être aussi beau que pour nos amis célibataires. On vous dit que vous allez redevenir maître de votre vie. Vous allez enfin respirer. Vous allez revivre, renaître avec cette personne. Regardez, il y a vraiment quelque chose de beau. C'est vraiment un événement rapide. Ça s'est fait peut-être très très vite, vous voyez. Et là, on nous parle quand même de trauma. Trauma d'humiliation. Vous voyez, il y a eu beaucoup de souffrance. On vous dit que cet homme ou cette femme, alors soit lui ou soit elle, ou elle, pardon, qui a souffert aussi. Mais en tous les cas, lui ou elle veut fonder sa famille. Vous aussi également. On nous parle de beaucoup de communication. Est-ce que c'est une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux, sites de rencontres, ou tout simplement, c'est une personne avec qui il y a beaucoup d'échanges, de communication ? Peut-être que vous parlez encore du passé. Peut-être que cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer va vraiment vous faire avancer par rapport à la souffrance du passé. D'accord ? On va recouvrir la carte du passé. Derrière, on a quoi ? Alors peut-être qu'au départ, cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer fait un peu le fantôme. Ou alors c'est vous. Comme je vous ai dit, comme on l'a vu dans votre tirage du destin, il y avait cette carte du nom au départ. Donc peut-être que vous faites le fantôme, la fantômette. Et là, on nous parle du bélier taureau-gémeau. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est elle ? Mais c'est elle. Et en tous les cas, on nous parle d'amour véritable. Et il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de communications. On va recouvrir celle-ci. Le passé, là. Là, on vous demande de vous libérer de tout ça. Voyez ? Il y aura une très belle élévation par rapport à votre passé, par rapport à votre guérison. Donc ça, c'est cool. Et cet homme ou cette femme va vraiment vous aider, votre partenaire masculin ou féminin. Allez, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, normalement. Jeudi 30 novembre 2023. Monsieur la métisse de langue. Allez. Hop, 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 hop. Wow. Alors vous, c'est... Un coup, ça va. Un coup, ça ne va pas. Un coup, c'est froid. Un coup, c'est chaud. Un coup, c'est chaud. Un coup, c'est froid. Là, on a... Alors, on dit toujours le feu, brise la glace. Là, vous voyez, ça fait fondre même. Donc là, il peut y avoir un petit peu de tension. Il peut y avoir des petites communications un petit peu gelées, un petit peu de tension puisque le côté chaud, ça peut être la nervosité, la colère aussi. Donc là, il peut y avoir des petites embrouilles mais ce n'est pas méchant. Le feu vient manger ce côté rafraîchissant, ce côté gelé. Donc là, peut-être qu'il y avait une embrouille. Vous vous êtes peut-être embrouillés, celles et ceux qui sont en couple. Bon, ça arrive. On est mariés pour le meilleur et pour le pire. Eh oh. Tiens. Bon, regardez. L'union est là. Donc, vous êtes ensemble. Eh, l'amour est encore plus que là puisque c'est réciproque. Heureusement. Regardez-moi ça. C'est beau. Je t'aime. Vous avez une amie à qui vous vous confiez. Alors, peut-être que des moments, vous avez des petites crises et vous avez besoin de vous confier à une amie. En tous les cas, elle est là. Mais attention, vous avez une bonne amie et une fausse amie. Alors, peut-être des moments, c'est peut-être pas très bon de vous confier. Mais pour moi, là, c'est deux personnes différentes. On va recouvrir. Je vais recouvrir la bonne amie quand même. Voyez, on nous parle de réconciliation. Alors, peut-être que vous vous êtes un petit peu embrouillé et vous vous êtes confié à une amie. Mais l'amour est là. Mais je veux juste... On va recouvrir ces deux cartes-là. Ça va être intéressant. Vous voyez, il y a un événement rapide. Donc, peut-être faites attention de ne pas trop divulguer les choses parce qu'elle, elle pourrait les répéter de façon assez rapide. Vous voyez ? Et là, vous voyez, avec votre meilleur ami, il y a quelque chose. Alors, c'est vrai que le côté chaud, c'est le côté chaleureux, chaleur. Parce que là, on a vraiment une situation chaleureuse. Donc, ce n'est pas une mauvaise carte. Donc là, j'ai l'impression que vous avez parmi vous une bonne amie et vous avez parmi vous aussi une mauvaise amie. Donc, faites attention parce que celle-là, elle répète beaucoup les choses de façon assez rapide. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a ? La rapidité. Oui, il y a un amour véritable avec votre mari et votre femme. Là, pour moi, on a ce traumatisme. N'allez pas trop divulguer vos problématiques de couple. Alors, il y en a qui ont des bonnes amies, mais il y en a... Il y en a peut-être qui sont... Peut-être que vous avez peut-être une amie pour celles et ceux qui sont en couple. Bon, là, il n'y a rien de grave. C'est juste une dispute. Mais j'ai l'impression que vous vous confiez à de mauvaises personnes. D'accord ? Donc, attention à ce qu'on dit parce que ça pourrait être répété de façon rapide. Vous voyez ? Allez, pour celles et ceux qui sont en couple et qui sont en instance de divorce ou qui veulent divorcer, qu'est-ce que ça donne ? On nous parle de transformation. Une fois que vous allez divorcer ou que vous êtes en train de divorcer, ce divorce vous transforme. On nous parle peut-être que vous avez une relation secrète. C'est peut-être pour ça que vous partez, vous divorcez. Il y a eu des secrets, des mensonges peut-être. Je ne sais pas. Allez, jeudi 30 novembre 2023 pour celles et ceux qui veulent divorcer ou qui sont en instance de divorce. Vous voyez ? Il y a le nom, il y a l'épreuve là. Peut-être que pour certains et certaines, pour votre mari, pour votre femme, c'est difficile la séparation ou alors tout simplement c'est vous. On va regarder ce que ça donne. C'est un divorce. Ça sera une libération, ça sera une transformation. Mais là, je pense que il y a un point de non-retour là si vous espérez pour certains et certaines. Vous voyez, vous êtes dans l'émotion, vous êtes fragilisés là. On vous demande de vous écouter. Vous voyez ? Il y aura une très belle élévation par la suite. On vous dit que les choses vont bouger, vous allez déménager. Il y a bien la séparation. OK. Il y a un coup de chance et on nous parle que vous avez une bonne amie. Donc là, on voit que vous avez du soutien. Alors peut-être que vous avez vécu ou vous êtes en train de vivre un divorce difficile. Ce n'est pas évident. Donc vous avez l'ami qui est au milieu. Donc ça, c'est parfait. Et là, on voit bien que s'il y a la séparation, c'est confirmé. Et on a l'impression que vous avez peur pour le après. Ça va être un grand chamboulement. Vous voyez ? On vous demande d'être dans le bon raisonnement. Alors il y a peut-être eu une tromperie dans votre couple. Il y a peut-être eu une dépendance aussi, alcool et tout. Et là, on voit qu'il y a eu un éloignement. Vous vous êtes éloigné, etc. Etc. D'accord ? Donc là, on a bien la confirmation. Mais par la suite, vous allez vous relever. On a une très belle élévation et donc c'est plutôt pas mal. Et on voit que la carte du déménagement, ça va bouger pour vous. Vous voyez ? On nous parle de fidélité là. On nous parle que vous êtes une personne qui pour vous, vous aimez les choses droites et carrées et vous êtes fidèles. Donc il y a peut-être eu tromperie. Allez, pour celles et ceux qui sont en triangulaire. Allez, hop, on y va. C'est parti, jeudi 30 novembre 2023. Waouh ! Il y a quelque chose de torride entre cette relation. Ça peut être passionnel. Il y a vraiment ce côté hot, 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 chaud, 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 patate. On vous dit que cet homme ou cette femme vous lui manquez également un versement. D'accord ? Magnifique. On va faire le tirage en croix pour les triangulaires. Alors, on nous parle d'une relation toxique. Soit cet homme ou cette femme avec qui vous êtes en triangulaire, il ou elle est en relation toxique. On nous parle d'invitations. Vous allez vous revoir. Allez, tirage en croix. Tirage en croix, triangulaire. On a quoi ? On nous parle d'un bélier taureau-gémeau ou ascendant. Cet homme ou cette femme est de ce signe-là ou ascendant. Et on le parle, ça peut être vous. On nous parle de printemps, on nous parle d'un nouveau départ, de renouveau. Bon, c'est peut-être quelqu'un du passé. Vous êtes coquets, coquettes. Cet homme-là ou cette femme-là vous fait vibrer. Là, il y a vraiment de la vibration. Vous ne mangez plus, vous vous faites coquets, coquettes. Complètement. Vous voyez, on vous dit que c'est votre âme sœur. Bon, il y a peut-être un éloignement. Ce n'est pas bien méchant. On a de l'autorité. On a alors peut-être que cet homme ou cette femme est parent. Mais en tous les cas, on nous parle vraiment d'autorité, de sécurité. On nous parle de protection quand même avec cet homme ou cette femme. Mais on vous dit qu'avec cet homme ou cette femme, vous êtes bien. Alors, c'est peut-être quelqu'un du passé, un amour de jeunesse. On voit qu'il y a eu de la blessure. On voit qu'il y a de l'homme rival. Il y aura des traumatismes d'injustice. On ressort cette chaleur. Mais là, il y a vraiment quelque chose de magnifique. On vous dit que c'est votre âme sœur. Vous sentez ou alors est-ce que vous ressentez un petit peu d'éloignement ? Mais ce n'est pas bien méchant. Cet homme ou cette femme, si vous sentez qu'elle s'éloigne, on va recouvrir la carte de l'éloignement. Ça peut être aussi vous. Mais voyez, l'éloignement, ça sera cet homme ou cette femme s'éloigne de cette personne rivale, donc de cette relation toxique, de cet adversaire, le concurrent. Donc, il y a un éloignement. Il ou elle va se rapprocher. Ce n'est même pas un éloignement par rapport à vous. C'est par rapport à sa femme, à sa future ex-femme, son futur ex-mari. D'accord ? Vous voyez, il y aura la séparation. Donc, c'est confirmé. J'aime bien l'améthystolop parce que je trouve qu'il parle bien pour chaque situation, surtout. Non, j'en ai trop. On repart la carte, vous voyez, âme sœur, le retour de l'ex. Bon là, ça va être pour le retour de l'ex. Ça revient. Un coup de fil. Il y a quelque chose de magique entre vous. Il y a de la fidélité. Non, il n'y a pas d'autre. Ah, et pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Dans tout cas, il y avait le retour, là. La communication, le téléphone, jeudi 30 novembre 2023. Pour le retour de l'ex, on y va. Waouh, génial. Message, bonheur. Vous voyez, ça parle tout seul. Vous allez recevoir un message de sa part. On avait le téléphone tout à l'heure qui était retourné. Donc là, il y a un message qui va vous mettre en joie. Le bonheur absolu. On va voir ce qu'il travaille dans sa tête, il ou elle, avec vous. Dans tous les cas, ça va arriver. Le message. Ah, les tirages en croix. Bon là, pour l'instant, alors vous, quand il ou elle va vous contacter, vous allez être prudent et prudente. Voyez, on vous dit non, mais voyez, vous allez avoir le déclic. C'est comme si que, est-ce que cet ex vous a fait du mal ? Est-ce que cet ex vous a quitté pour quelqu'un d'autre ? Et vous l'avez encore à travers la gorge, vous savez ? Voilà, comme ça. Et vous dites, bon oui, alors vous, dans votre cœur, dans votre tête, vous dire, j'ai tellement hâte qu'il revienne. Et puis, face avec vos copines, vos amis, votre famille, tu vas voir celui-là ou celle-là, si elle revient. Moi, c'est niet, je le dirais non. Et vous voyez, mais derrière, vous avez le déclic, regardez, ça va être tellement chaud patate. Vous n'allez pas résister en fait. Allez, on a quoi ? Vous voyez, un événement rapide, vous allez recevoir le message. Alors cet homme ou cette femme, peut-être que, comme je vous ai dit, alors vous, il y a la fidélité, mais peut-être que cet homme ou cette femme, vous a trompé. On avait cette carte de tromperie qui était tombée, c'est pour ça que je vous dis ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous dites non au départ, vous faites la fière ou le fier. Et on vous dit qu'il revient avec fidélité, avec amour, vous voyez, dans le secret. Il pense à vous, vous voyez ? Mais pour lui ou pour vous ou pour elle, ça cogite fort dans le psy-boulot. Là, il y a du harcèlement psychologique, mais les choses vont bouger, il va se déplacer. Il ou elle arrive. Mais c'est difficile pour lui ou pour elle et même pour vous. Quand vous allez vous remettre ensemble, ça va vous faire bizarre. Il y a cette envie, il y a cet événement rapide, ça va bouger, on nous reparle de fidélité, ça va être dans le secret là. Alors peut-être vous qui êtes dans le secret, vous dites à tout le monde non, 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 je ne veux pas qu'il revienne et tout. Puis au fond de vous-même, puis quand il va revenir, vous n'allez pas dire non. Mais au départ, peut-être devant vos amis, vous dites non. Et là, vous allez avoir le déclic parce que ça va être tellement chaud patate quand vous allez vous revoir. Ça va être un coup de chance et regardez, il y a un amour véritable. On nous parle pour certains un balance scorpion sagittaire. On vous demande de lâcher prise. Donc, voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Tiens, je vous le dis. Allez hop, c'est parti mon kiki. Donc, on se retrouve demain pour votre tirage du jour du vendredi 1er décembre 2023. Et oui, on y est. Donc, bah oui, en pleine période de fête, là, ça va aller. Je ne sais pas pourquoi, le mois de décembre, ça va aller très très vite. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve donc demain pour votre tirage du jour sentimental. Et puis, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et sinon, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada